Pendant 24 heures, quelque chose comme ça, on ne s'est pas disputé. Moi, c'était la fin de la période d'indisponibilité. Et je suis allée vers lui et il m'a repoussée en me disant que j'étais quelqu'un d'égoïste parce qu'il partait du principe qu'une femme se devait de faire plaisir à son homme même si elle ne pouvait rien faire. Oui, je peux dévoiler tout ce qui s'est passé. Pas très joyeux, mais en fait, l'engueulade n'est pas du tout partie par rapport à mon ex. On a fait une soirée entre amis et suite à cette soirée, on a appelé d'autres amis en visio. Pendant la discussion, on rigolait et j'ai eu un geste qu'il a estimé déplacé. Moi, c'était sous le coup de la rigolade. Je lui ai mis une tape sur la joue en rigolant et il l'a très mal pris. Chose que j'ai pu comprendre, donc je m'en suis excusée. Sauf que lui a totalement déconnecté à ce moment-là. Et il m'a hurlé dessus en me disant « Tu ne me touches pas, ma femme ne me lève pas la main dessus. C'est inadmissible. » Et à partir de ce moment-là, malgré le fait que je m'excusais, il était en boucle et ça a commencé par des reproches en me disant « Les experts se sont foutus de moi. Tout ce que j'avais demandé à avoir chez une femme, je ne le retrouve pas chez toi. Très clairement, tout ce que je ne voulais pas dans une relation, je le vis avec toi à l'heure actuelle. » Ils voulaient les jumeaux dans leur émission. Ils ne m'ont trouvé personne, donc ils m'ont mis n'importe qui. C'était totalement manque de respect et après, il s'est mis à me traiter un peu, je dirais, comme un objet. Parce qu'au lieu de m'appeler Marianne ou quoi, il m'appelait par « ma femme ». Et en fait, c'était « Ma femme, elle ne fréquente pas d'autres hommes que moi, par exemple mon meilleur ami. Ma femme, elle ne danse pas coller serré à d'autres hommes. Ma femme, elle ne fréquente pas ce genre de personne parce qu'il y a une amie à moi qu'il n'aimait pas du tout. Ma femme, elle ne parle pas comme toi, tu le fais. Ma femme, elle n'agit pas comme toi, tu le fais, etc. Et en fait, pendant deux heures, ça a été ça, avec ce regard noir et super insistant. Et pourtant, moi qui ai du caractère et de la répartie, honnêtement, je ne l'ai pas ouverte. Ça m'a énormément blessée parce que oui, il y a des points sur lesquels on diverge, mais non, tu ne me manques pas de respect comme ça en me traitant, désolée du terme, mais comme une sous-merde. Et Aurélien ne s'est pas du tout excusé et il trouve même ça normal de m'avoir dit tout ce qu'il m'a dit. Je suis clairement tombée sur le pire des machos et je pense des manipulateurs. Il est très, très extrême et très perfectionniste en fait, mais dans sa perfection à lui. Lui, ce qu'il pense, c'est la pensée absolue et la pensée parfaite et la façon de voir qu'il faut que tout le monde adopte. Si je voulais rester sa femme, il fallait que je devienne une copie conforme de ce qu'il était lui. Ça voulait dire être une femme qui reste avec son mari, uniquement avec son mari, qui écoute ce qu'il a à lui dire et à lui reprocher. Quelqu'un qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, de la cuisine, du ménage. C'est une femme en fait sous son emprise. Il voulait tout contrôler. Mais c'est allé très loin entre nous deux sur le contrôle. Déjà, le coup de la couleur de cheveux, tous les jours, il me le rabâchait. Et quand je lui disais que non, que pour l'instant, je voulais rester blonde, il me disait quand même pour faire plaisir à ton mari, tu pourrais te refaire brune. Maintenant, je me fais plaisir à moi en fait. C'est mes cheveux. Et dans le domaine du privé, c'est allé très loin. En fait, là aussi, il m'a clairement manqué de respect. En gros, on se disputait beaucoup par rapport au sujet de mes ex pendant plusieurs jours, pendant 3-4 jours. Et à cette période-là, j'étais indisposée, comme toutes les femmes, une fois par mois. Et lui venait beaucoup vers moi et me faisait comprendre qu'il avait envie de moi, très clairement. Et moi, je mettais des barrières parce qu'on faisait que de se disputer. Et puis voilà, je n'étais pas dans le mood à faire quoi que ce soit. Et quand ça s'est un peu arrangé, pendant 24 heures, quelque chose comme ça, on ne s'est pas disputé. Moi, c'était la fin de ma période d'indisponibilité. Et je suis allée vers lui et il m'a repoussée en me disant que j'étais quelqu'un d'égoïste. Parce qu'il partait du principe qu'une femme se devait de faire plaisir à son homme, même si elle ne pouvait rien faire. Voilà. Je le raconte parce que tout le monde me dit, tu n'as jamais manqué de respect. Si, en fait, clairement, il m'a manqué de respect. On ne peut pas dire ça à une femme, que ce soit sa femme ou n'importe quelle femme. On ne peut pas lui dire ça. On n'est pas des objets sexuels, en fait. Je pense que si je n'avais pas eu l'expérience, je me serais enfermée dans une relation toxique et malsaine. Je ne suis pas du genre à souhaiter le malheur aux gens, mais clairement, j'espère que la vie va s'occuper de lui et lui rendre la pareille.